D'abord ce débat, faut-il continuer à soigner les personnes âgées après 70 ans ? Une question au combien polémique pose ce matin le quotidien La Croix. Tout explique le journal et partie des Pays-Bas. Là-bas, une députée écologiste a déclenché un tollé, on en avait parlé il y a quelques mois, en s'interrogeant sur l'opportunité de poursuivre les soins au-delà de 70 ans. Alors l'élu se défend de toute considération financière. Officiellement, il s'agit dit-elle non pas d'une question de coût, d'argent, mais d'apporter des soins plus appropriés ? Malgré tout, dans un pays qui a vu ses dépenses de santé doubler en 20 ans, la question pèse sur les finances publiques. Au Pays-Bas, raconte La Croix, les maisons de retraite ferment les unes après les autres. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont plus financées par l'État, qui veut à tout prix réduire ses dépenses de santé. Certains établissements ont même été jusqu'à proposer des réanimations facultatives pour les plus de 70 ans qui en auraient fait la demande dans un formulaire d'inscription. Objectif avoué, faire de la place. C'est terrifiant, glaçant. Mais rassurez-vous, même si notre système de santé à nous est loin d'être parfait, nous n'en sommes pas là. Selon une enquête Ipsos publiée en 2017, 85% des Français estiment que tout doit être mis en œuvre pour soigner une personne âgée. 64% n'adhèrent pas à l'idée selon laquelle soigner le cancer d'une personne âgée coûterait trop cher à la sécu. En la matière, d'ailleurs, les médecins français estiment qu'on a fait des progrès. Il y a une vingtaine d'années, explique le professeur Jean-Pierre Droze, on traitait peu le cancer à partir d'un certain âge. Pas mal de gens, dit-il, y compris des médecins, estimaient que cela ne valait pas la peine d'influger des traitements parfois lourds à ses patients. Mais aujourd'hui, poursuit-il, on a conscience qu'une personne de 80 ans, en bon état général, peut espérer vivre 10 ou 15 ans de plus si on la soigne. La qualité de vie, conclut-il, doit être le maître mot. Aujourd'hui en France, rappelle la Croix, plus d'un nouveau cas de cancer sur trois touche les plus de 75 ans. Ça va voir qui peut être le maître mot. Sous-titrage FR ?